Alors, très rapidement sur la partie du coup focus prérequis 3, ce que je souhaitais vous dire, c'était qu'au-delà des indicateurs, mettre en place des indicateurs c'est bien, mais l'objectif c'est vraiment se demander finalement l'objectif sous-jacent à l'indicateur. Voilà, et vraiment on s'inscrit toujours dans une réflexion autour de comment on peut faire pour améliorer la prise en charge des patients. Non, juste la slide d'avant Marion s'il te plaît. Voilà, donc ce prérequis 3, il est relatif à la confidentialité des SI et l'objectif c'est vraiment que les établissements mettent en place des systèmes d'authentification individuelle, de traçabilité et de gestion des contrôles d'accès pour permettre la protection contre les intrusions et les fuites de données. Et je sais si c'est d'actualité avec les crises et les attaques qu'on a pu connaître ces derniers temps sur un certain nombre d'établissements de santé. Du coup, tu peux passer à la slide d'après. Merci. Et donc, pour soutenir cet objectif, dans le cadre du programme Open, on a défini quatre indicateurs. Donc, le premier indicateur, le P3-2, qui fait référence à l'existence d'un document lié au règlement intérieur formalisant les règles d'accès et d'usage du SI, en particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel diffusées au personnel, aux nouveaux arrivants, aux prestataires et aux fournisseurs. Donc voilà, je pense que l'explicitation de l'indicateur est assez claire. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les formuler dans le chat. En termes de preuves d'atteinte, ce qu'on demande côté des GES et donc ARS, c'est l'existence du document et du processus de diffusion concernant le règlement intérieur, lié au règlement intérieur. Voilà, bien entendu, si vous avez des questions sur la manière de faire ce document, n'hésitez pas à revenir soit vers la NAP, soit vers nous directement. Exactement. Le deuxième indicateur, P33, donc là, c'est l'information des patients sur les conditions d'utilisation des données de santé à caractère personnel et sur les modalités d'exercice et de leur droit d'opposition. Et pareil, on est toujours sur une preuve quali, c'est-à-dire les qualitatives, l'existence et la procédure de diffusion. Le troisième indicateur, P34, donc c'est le taux d'application gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif d'identification, d'autodification personnelle et de traçabilité. Et là, donc, on est dans un objectif quanti. On attend que l'établissement soit en capacité de mettre en conformité 100 % de ses applications gérant des données de santé à caractère personnel. Et enfin, le dernier indicateur, donc c'est celui qui porte sur l'existence d'une fonction DPO et la présence d'un registre des activités de traitement de données à caractère personnel. Et donc là, on est toujours sur un objectif quali, c'est-à-dire l'existence de la fonction DPO et l'existence du registre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...